Ce fonds a pour objectif d'aider aussi bien des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de fonds publics ou de fonds privés qui ont trait à la recherche, l'innovation ou donc l'enseignement, ainsi que des petites entreprises, des start-up, tout ça pour développer et faire connaître tout l'aspect économique et enseignement supérieur de notre territoire. Nous avons un fonds global en termes d'investissement de 1,5 million d'euros sur trois ans. On a aussi 150 000 euros au titre de fonctionnement et on a un système d'attribution avec des représentants aussi bien de la région que des pôles de compétitivité, que bien entendu l'agglomération et des personnes qualifiées en fonction des projets qui sont proposés, exemple des représentants de Paris-Saclay. Ce sont eux qui déposent des dossiers et après il y a une analyse de ces dossiers. On regarde bien entendu l'intérêt par rapport au territoire. Le but c'est d'attribuer des fonds pour qu'il y ait une retombée sur le territoire au niveau soit de l'enseignement supérieur, soit de la recherche, soit de l'innovation. Par exemple, on peut aider à l'installation d'une école sur le territoire. On peut aider, comme on a fait ce soir, à l'éclosion d'une nouvelle filière dans une école.